Depuis hier, le drapeau irakien flotte sur ce pont qui mène au centre-ville de Ramadi. La ville, située à 100 km à l'ouest de Bagdad, était tombée aux mains de l'organisation État islamique le 17 mai dernier. Hier, les troupes irakiennes ont pénétré dans le centre-ville, appuyées par les bombardements de la coalition internationale. Elles poursuivent leur progression. Objectif, le complexe administratif où sont retranchés les combattants de Daesh. Nos troupes sont totalement prêtes et notre préparation pour la bataille est optimum. Nous avons adressé des messages aux habitants via les chaînes satellites et hier, nous leur avons envoyé des tracts pour les encourager à fuir et à se réfugier dans le secteur sud détenu par l'armée. Ceci afin d'achever la reconquête de la ville et d'éviter les pertes civiles. Utilisé comme bouclier humain par Daesh, une cinquantaine de familles est parvenue à s'enfuir. Mais des milliers de civils se trouvent toujours dans la ville. Des responsables militaires estiment qu'il ne reste pas plus de 300 djihadistes et que la ville pourrait tomber d'ici trois jours. Ce serait un nouveau revers pour l'organisation Etat islamique qui ne contrôle plus que 17% du territoire irakien contre 40% il y a encore un an. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !